Qu'est-ce que nous disons au sein d'ILC France ? Ce que nous disons au sein d'ILC France, c'est qu'une cinquième branche de la Sécurité sociale ne peut pas être financée par un financement précaire et aléatoire, et que nécessairement, pour financer une nouvelle branche, il faut une cotisation. Cette cotisation, elle doit être obligatoire pour que l'assiette soit large, car pour être acceptée par la population, il faut que cette cotisation soit extrêmement modeste. Et je dois dire que le profil démographique de la dépendance se prête tout à fait à cet objectif, puisque seulement 8% de la population de plus de 60 ans est dépendante, et donc il n'y aurait que 2,6% de personnes en âge de cotiser. Ce rapport de 100% de cotisants et 2,6% de bénéficiaires rend le système extraordinairement performant et les cotisations basses. Alors, nos calculs ont démontré que si vous cotisez 1 euro par jour, soit 30 euros par mois, à ce moment-là, vous avez un rapport de 16 milliards d'euros apportés à la collectivité. 30 euros par mois, mais à moduler selon les revenus, et cela de façon progressive, de telle sorte à préserver la solidarité et l'équité et les rapports entre les générations. Cette cotisation doit être finalement, non pas en fonction de votre état de santé, mais universelle pour tous. Voilà les grands principes de la cotisation que nous proposons. Alors, elle sera suffisante parce qu'elle s'ajoute finalement à l'ensemble du financement déjà existant en faveur de la perte d'autonomie. Je redis que cela rapporte 16 milliards d'euros, c'est-à-dire pour chaque personne, 1275 euros pour les personnes les plus dépendantes, GIR 1 et 2, et 950 euros pour les personnes moins dépendantes, GIR 4 et 5. Donc, cette prestation vient en plus de l'APA, vient en plus de l'ensemble des financements, ce qui fait que cela nous semble finalement relativement suffisant pour financer la dépendance. Mais il faut bien dire que c'est un financement en plus, et c'est parce que c'est un financement en plus, c'est de l'argent neuf, que finalement le financement pourrait être suffisant, ce que nous espérons. Cette prestation doit être indexée sur les salaires, car sinon finalement, au bout de quelques années, ça diminue de façon considérable. Voilà un petit peu les principes que nous avons adoptés. Alors, la grande difficulté, c'est de faire accepter une cotisation supplémentaire. Et une cotisation de ce type avait déjà été étudiée en 2011, d'ailleurs par Bertrand Fragonard, et elle n'avait pas été prise en compte par les pouvoirs publics en raison du risque politique de l'annonce d'une cotisation supplémentaire. Mais pour autant, vous voyez, c'est un système extrêmement souple qui peut être plaqué sur tout système de prise en charge de la dépendance. Certains rapports, en particulier le rapport Pires-Bone, demandent une refonte complètement du système. Eh bien, la cotisation pourrait tout à fait être plaquée sur une réforme de la prise en charge de la sécurité sociale. C'est un système extrêmement souple, extrêmement simple, et qui préserve la solidarité, l'équité, la pérennité, et ça soulagerait finalement les familles de ce poids énorme d'un patient en perte d'autonomie dans une famille.